Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question que Esther m'a posée dans le webinaire de mercredi soir. Et Esther a posé une question tout à fait pertinente que j'ai beaucoup aimée et c'est pour ça que j'ai choisi de répondre à cette question pour vous aujourd'hui. Et Esther dit « Certaines couleurs ne figurent pas dans l'éventail de celles qui me mettent en valeur. » Donc Esther visiblement a déjà fait une analyse de couleurs. Elle dit par exemple le orange qui ne figure pas logiquement dans les couleurs chaudes. Dois-je les exclure de ma garde-robe ou bien puis-je quand même utiliser leurs vibrations spécifiques ? Quel est votre conseil ? Merci à vous. Alors Esther, tout d'abord, merci pour cette super question. Alors, il est clair que s'il a été défini que les tons froids vous mettent davantage en valeur, donc pour les personnes qui nous regardent et qui ne sauraient pas par hasard ce que sont les tons froids, eh bien il s'agit de couleurs qui ont une sous-tonalité bleutée. C'est-à-dire que dedans, il y a pas mal de bleu dans ces couleurs par opposition aux couleurs chaudes qui ont, elles, davantage une sous-tonalité jaune. Eh bien, si je prends l'orange, puisque c'est la couleur dont vous me parlez, Esther, il est clair que si je vous montre ici des tons froids, donc voyez les couleurs froides dont je vous parle, donc on peut dire que les tons froids sont des tons, si je caricature un petit peu la chose, vous allez retrouver des violets, des rouges, des rouges un peu cerises, un peu bordeaux, un peu framboises, comme ça tous les roses, des verts un peu bleutés comme des verts émeraudes, bien sûr toute la famille des bleus, beaucoup de gris, de bleu marine, du blanc pur, donc voilà pour ces tons froids. Eh bien, d'une part, vous allez constater tout naturellement que l'orange ne va pas se fondre, ne va pas se marier avec ses tons froids, voyez, c'est très très peu harmonieux. Donc, la réponse, Esther, c'est vous qui en avez la responsabilité, c'est-à-dire, est-ce que finalement, vous avez envie de porter des couleurs, voyez, moi-même, je suis flattée par des tons froids, par exemple, qui ne vous vont pas, non seulement, elles ne vous vont pas au teint, mais en plus, même si vous dites, oui, mais ça me plaît, cette pièce me plaît, je la prends quand même, vous voyez qu'une fois arrivé à la maison, finalement, si vous avez respecté par ailleurs, votre diagnostic couleur, vous allez vous rendre compte que ça va avec rien. Donc, voilà, alors qu'effectivement, voyez que si Esther, on lui avait donné comme conseil couleur, le fait qu'elle soit flattée par des tons chauds, vous voyez que là, ça va beaucoup mieux passer. Et puis, vous me parlez de quelque chose d'un point intéressant, Esther, c'est que vous me dites, est-ce que je peux la remplacer par une couleur qui aurait une valeur similaire ? Alors, moi, je vous dis oui, oui à plus d'un titre, puisque, voyez, si l'orange est une couleur super dynamique, quand même assez voyante, où il y a du rouge dedans, au lieu de remplacer le rouge avec la pointe de jaune qui, justement, fait virer ce rouge vers les tons chauds, remplacer votre orange par un rouge avec une pointe de bleu dedans, et là, vous allez virer vers les tons froids, donc vers un magenta, vers un rose fuchsia. Vous voyez déjà que déjà, au teint, ça va mieux, et là, vous n'avez aucun souci, vous allez pouvoir assortir cette couleur avec l'ensemble de votre garde-robe. Donc, oui, gardez l'énergie de la couleur, si je vous comprends bien, en tout cas, si c'est ce que je comprends à travers votre question, gardez l'énergie de la couleur, gardez la couleur qui vous va à vous, au teint, qui va vous donner du peps, du relief, qui va vous donner bonne mine, qui va... Voilà. Et ensuite, cette couleur, elle va s'assortir à la majorité de votre garde-robe, si vous avez respecté, effectivement, vos bonnes couleurs. Donc, moi, je dis oui sur tous les fronts. Maintenant, attention, lorsqu'on fait une analyse de couleur, ce n'est pas... On ne vous met pas un fusil sur la tempe où vous êtes obligés. Moi, je n'aime pas qu'on me dise est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas. C'est vous qui choisissez. Si vous avez envie de porter une couleur qui ne vous met pas en valeur, ma foi, vous n'allez pas mourir terrassé. Vous n'allez pas être complètement, voilà, sur le trottoir, vous n'allez pas être paralysé de je ne sais pas quoi. Donc, c'est vous qui en assumez la responsabilité. À partir du moment où vous faites une analyse de couleur, vous savez les couleurs qui vous mettent en valeur. Vous choisissez de les porter ou pas. Et après, il va y avoir aussi toutes les répercussions que ça peut avoir sur votre garde-robe. Donc, voilà. C'est vous qui choisissez de faire une analyse de couleur. C'est vous, je dirais, qui en assumez le diagnostic et la responsabilité. Et après, c'est vous qui décidez de le garder ou pas. Moi, personnellement, je sais que depuis 23 ans ou même 25 ans maintenant que je connais les couleurs qui me mettent en valeur, ce n'est pas que je sois psychorigide, mais ça ne m'est jamais revenu à l'idée de porter une couleur qui ne me met pas en valeur. Alors, je me dis que c'est contre-productif. Et pour moi, pour la valorisation de mon image, pour le côté esthétique quand je me regarde dans le miroir, et aussi parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais acheter une couleur qui non seulement ne me met pas en valeur, mais en plus qui va casser, qui va défaire toute l'harmonie qu'il y a dans ma garde-robe. Parce que je sais très bien que je ne la porterai pas, je ne la porterai avec rien. Donc, voilà Esther. En tout cas, j'espère que cette question, cette réponse, pardon, vous satisfait, répond à votre question. Et puis, si vous aussi, vous avez envie de me poser une question précise, je vais encore répondre à d'autres questions qui m'ont été posées dans ce webinaire. Il y en a eu tellement que vous étiez très nombreuses, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, hélas. Donc, je vais essayer de le faire par le biais de ces vidéos sur Facebook. Mais si vous aussi, vous avez des questions, que ce soit sur l'image, sur votre look, sur le maquillage, sur les couleurs, sur les silhouettes, sur les styles, sur la mode, sur les pièces, sur le savoir-vivre, sur le charisme, sur le pouvoir de séduction, sur le parfum, ne vous gênez pas. Je suis là pour ça. Et dans la mesure de mes possibilités, humblement, avec mes petits moyens, eh bien, je m'efforcerai de vous répondre avec plaisir. Donc, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le-moi savoir. Merci Esther à vous. Merci à toutes les personnes qui vont me poser vos questions très prochainement. Je vous souhaite une très bonne suite de journée. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez autour de vous des personnes qui pourraient bénéficier des conseils carrossels. Et je vous dis à très bientôt. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada